Au temple à tous, bien-aimés frères et sœurs, là où passent les États-Unis et l'OTAN, la paix trépasse, la guerre s'installe, la division prend position, et l'instabilité et le chaos généralisé deviennent la règle. Les Nations Unies, depuis qu'ils ont constaté, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Sergei Lavrov qui le dit, depuis qu'ils ont constaté que la Chine est en train de prendre le devant, la Chine est en train de les doubler en matière de politique économique, en matière commerciale, vous savez quoi ? Ils ont bousillé l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, qui n'a plus rien, il n'y a plus rien à retenir avec ça. Les États-Unis ne respectent plus les règles de l'Organisation Mondiale du Commerce, que eux-mêmes ils ont instituées. Ce sont eux qui ont institué cette organisation, ils ne respectent plus ces règles. La Chine a porté plainte à plusieurs reprises contre les États-Unis, parce qu'ils ne respectent plus les règles de la concurrence déloyale. Les règles du commerce international. Ces règles n'ont jamais été appliquées, personne n'a jamais posé même la question de chercher à savoir. Bon, on va essayer de regarder, on va statuer sur cette question pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des institutions qui appartiennent aux États-Unis. C'est pareil pour la Banque Mondiale, pour le FMI, pour l'Organisation des Nations Unies. Lorsque les États-Unis sont menacés, lorsqu'ils sont doublés, lorsqu'ils n'arrivent pas à obtenir leurs objectifs, ce qu'ils font, ce qu'ils ne respectent plus les règles internationales, ils respectent leurs règles à eux. Et ils veulent imposer leurs règles au reste du monde entier. C'est ça le grand problème qu'il y a aujourd'hui, avec la mondialisation. La mondialisation, ce n'est pas un monde où tout le monde a sa part. Non, c'est un monde qui doit affirmer l'hégémonie américaine et ensuite européenne. Et c'est ça que les BRICS ne veulent pas entendre, ne veulent pas voir. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, l'a dit tout récemment. Il a présenté une conférence de presse, il y a une semaine de cela, où il expliquait que depuis que la Chine a commencé à prendre de devant, depuis que la Chine est devenue première puissance économique du monde, alors on n'a plus besoin. Les États-Unis ne respectent plus. Ils ont bousillé carrément l'Organisation mondiale du commerce. Ils imposent des sanctions, tous azimuts. Ils font des guerres par-ci, par-là. Ils agissent, tous ceux qui ne veulent pas suivre leur politique, tous ceux qui ne veulent pas suivre les règles internationales. Parce que les lois des États-Unis ne sont pas des règles internationales. Non, ce n'est pas le droit international. Le droit américain n'est pas le droit international. Je crois que tout le monde peut le comprendre. Le droit international est au-dessus du droit américain. Mais les Américains ne veulent pas qu'il y ait un droit international à partir du moment où leurs intérêts sont menacés. C'est ainsi que pour faire la guerre en Irak, ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas attendu que le Conseil de sécurité puisse leur donner l'autorisation. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont menti. On n'a pas laissé au Conseil de sécurité de vérifier ces informations, d'aller sur le terrain pour chercher à savoir si effectivement Saddam Hussein avait des armes, de grandes destructions. Et en Libye, en Libye, pendant que le Conseil de sécurité décide, l'après-midi, là, on l'a lui-même mis en attaqué. Ça veut dire qu'ils étaient déjà prêts à faire la guerre. Ils n'attendaient qu'un feu vert. Et d'ailleurs, ils ont surpassé, outrepassé, la résolution de l'ONU qui leur accordait la protection seulement. la protection aérienne pour que les avions de Kadhafi ne puissent pas sortir pour bombarder les populations civiles. Et eux, ce qu'ils ont fait, ils ont fait carrément une guerre. Et aujourd'hui, c'est le chaos. Il n'y a pas de paix. Là où ils passent, la paix très basse. L'Irak, c'est pareil. Le Parlement irakien a demandé aux États-Unis de quitter leur territoire. Ils ne veulent pas. Attendez, je reprends. Je reprends. Le Parlement irakien a dit, a demandé aux États-Unis de prendre leurs soldats et de guerre pire. Les Américains disent nous, on ne part pas. Nous, on est ici pour rester. Parce que le pétrole, ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour nous tous. Nous allons contrôler ça. Et voilà ce qui est en train de se passer, les gars. Et vous allez me dire que ça, c'est le droit international. Ça, c'est une puissance hégémonique. Non. Il a fallu 20 ans pour que les États-Unis puissent comprendre que l'Afghanistan ne leur appartenait pas. Ils n'étaient pas chez eux. Et qu'il fallait qu'ils partent. Et ils sont sortis de là la tête entre les puisses. Tout le monde a vu les images tout récemment, il y a à peine quelques années. Donc, vous voyez, les États-Unis, ce sont des spécialistes du chaos. C'est la chaîne de guerre. Une machine de guerre. Il n'a que ça. Et ils ont toujours perdu. De même qu'ils vont perdre face aux BRICS. Parce que les BRICS, pendant que les BRICS mènent une guerre économique, les États-Unis mènent une guerre militaire. Et cette guerre militaire, ils ont perdu et la guerre militaire et la guerre économique. Au point où la chef-telle du trésor américain, la ministre du trésor américain, a dit non, arrêtez avec ces sanctions parce que ces sanctions, ça dédollarise notre monnaie. Il faut arrêter avec ça. Mais Joe Biden ne veut pas. Et c'est pour ça que je vous ai dit que l'Amérique profonde maintenant ne veut plus de Joe Biden parce que Joe Biden a échoué. Les sanctions ont été destinées à affaiblir la Russie afin de se tourner contre la Chine pour attaquer la Chine après avoir balkanisé, morcelé la Russie. Joe Biden a échoué. Donc, il n'a plus raison directement. Vous voyez, le droit international, en fait, c'est un leurre. Il faut un monde nouveau avec des règles nouvelles qui vont respecter le droit international. Et ce n'est pas les Américains qui vont imposer leurs droits au monde entier. De plus en plus, on le voit, les pays, le sud global ne veut plus respecter les accords avec les Américains. ils passent tout leur temps à trouver des moyens pour échapper aux sanctions américaines. Ils s'éloignent, ils isolent. L'OTAN est isolé. Contrairement à ce que on vous fait croire, l'OTAN est isolé. et ça, c'est parti pour plusieurs décennies. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non ! Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pays, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisées. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assure.